Yo les reufs c'est Poyos, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gars, nouvelle voiture dans la boutique Rocket League, la nouvelle Nissan qui est sortie. On va aller la découvrir tout de suite, je ne l'ai pas vu du tout, je ne me suis rien spoil. J'ai juste acheté les petits crédits sur haway.com et si vous vous demandez ce que c'est, c'est le sponsor de la chaîne. Si vous voulez me soutenir tout en vous faisant plaisir, achetez vos objets Rocket League sur haway.com. C'est super simple à utiliser et vous pouvez faire des économies sur les crédits tout en me soutenant en utilisant le code POYOS au moment de l'achat. Donc pensez-y et merci beaucoup à tous ceux qui le font, le lien est en première ligne de description. Allez sans perdre plus de temps, en vrai elle est stylée, on dirait un peu une voiture électrique même si ça n'en est pas une. Elle a un peu un flot de futuristes genre, j'aime bien. Donc du coup ce pack de la Nissan Z Performance, elle est en partenariat avec FaZe. D'ailleurs le petit code créateur j'oublie souvent, on peut le cérer. Mais je disais, donc on a cette paire de roues très stylée, j'aime vraiment beaucoup, ils sont incroyables. Et on a le décal FaZe que je ne pense pas utiliser, vous voyez il y a les deux couleurs, là c'est en bleu, là c'est en rouge. On a une bannière que je trouve vraiment stylée pour le coup, d'habitude je m'en fous un peu des bannières. Et sans plus tarder on va acheter ce petit pack, évidemment le petit code créateur qui fait plaisir. Allez c'est parti, on unlock la nouvelle voiture, la Nissan Z Performance. Elle a un flot incroyable, j'espère qu'elle va être bien jouée. Ah on ne peut pas mettre de décal dessus, ok je suis un peu déçu. Ah ok j'ai rien dit, on peut mettre tous les décals. Vraiment trop pressé de voir ce que ça va donner en jeu. Sans plus tarder les gars, on se retrouve en match pour faire deux heures de freestyle avec cette voiture qui a l'air tout simplement incroyable. C'est parti ! En gros les gars, alors on est du lendemain de la petite intro que je viens de vous faire où j'ai acheté la voiture. Parce que j'ai eu un petit tournage à faire avec Gapple, donc je ne sais pas si la vidéo sera sortie sur sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, du coup j'ai déjà testé un petit peu la voiture. Mais je ne vais pas vous spoil, la note sera évidemment à la fin de la vidéo comme d'habitude pour avoir mes appréciations etc. Le watch time tu connais, allez c'est parti ! Oh ! Oh ! Let's go ! La petite sidewall pour commencer la vidéo, elle est propre ! 104, zoom ! Très propre. Le setup est propre, encore une fois. Est-ce qu'on peut le mettre cette fois, ce serait cool. Oh, dommage ! Oh le wall musty, PBR. Ah non, dommage. Ah les petits psychos peut-être ? Oh non, dommage ! On va essayer un peu d'Elie. On a un, on en a deux, on a trois, on en a quatre. Non ! Dommage ! C'était une belle ocase de Penta, j'avais utilisé que 50 de boost. Putain, je sais pas si vous avez fait attention. On va tenter un ground pinch, c'est tout ce qu'on peut faire ici. Wouah ! On va tenter juste des reset. Ok, on a un nostal, deux nostal. Trois nostal, non ! Dommage ! On a fait une quad reset avec que des nostal. Ils étaient propres en plus, c'est grave dommage que j'ai pas la dernière petite touche. Ça aurait été trop beau. Allez, on va tenter des petits musties de là. Ok. Si je reprends un reset. Ah non, c'était gourmand. J'aurais pu finir sur un double mustie. J'ai dit, pourquoi pas essayer de rajouter un reset. On va essayer un ceiling mustie double tap, quand même. C'est la base, je le mets, je pense. Voilà, tout simplement. En plus, c'était beau le mustie là. 120, je dirais, à l'œil nu, le mustie. On va pas voir, mais c'est propre. Non, on avait le shot de la vidéo là. Je suis dégoûté, putain. C'est un shot que j'ai déjà mis beaucoup de fois. Vous connaissez, je pense, si vous me suivez un peu. Qu'est-ce que j'adore faire ça. Oh, dommage. Oh, backboard. Non, bah dommage, c'est pas grave. Double mustie double tap, c'est potable, on va dire. Oh, j'ai pas eu la touch, c'est une blague. Ceiling. Et là, on peut mustie sidewall peut-être. Oh, la touch, dommage, ça bounce. En vrai, j'ai réussi à rattraper le truc, hein. C'était vraiment mal parti. Ouais, dommage. Avec le plan B double tap, si je peux. Ouah, comment elle va être... Elle va être dure à mettre, celle-là. Ouh, c'est beau, c'est beau. Je pense que c'est le plan B double tap le plus difficile que je pouvais faire. Elle est tellement haute. Je la remets top corner. Incroyable, hein. Et sending back wave dash. Mustie corner. Oh, dommage. Allez, le psycho. Oh, non, mais quoi ? Comment ça, je la touche pas ? Allez, on retente le psycho, il va bien passer un jour. Mais frérou ! Attendez, il faut que je comprenne, là, mes psycho. Genre, sur ce psycho, t'es en train de me dire que j'ai pas touché la balle, là. Quoi ? On l'a tous vu ! C'est de ceiling, mustie corner. Oh, pas mal. Je crois qu'il bounce. Pas sûr. C'est peut-être un lag. Non, c'est un lag, ok. Ça bounce pas. Let's go. Il est pas si ouf, mais ça se prend. Oh ! Non, c'est pas dedans. Le pinch était tellement parfait. Ok, on a une occasion de pause tri-zette, peut-être. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que... Let's go. Mustie bébé ? Non, mais quoi ? Comment, pardon ? Attends, attends, comment ? Comment j'ai pu ne pas avoir la touch, là ? Non, mais pardon. La crossbar qui m'enlève la balle, quoi. Si vous me dites que je suis pas maudit, je comprends pas. Ok. Sidewall. Oh ! Let's go ! Putain, mais je suis bon en sidewall avec la nouvelle Nissan, là. Elle est vraiment propre, celle-là aussi. Ok, ceiling. Control, mustie. Oh ! Je l'ai eu ! Enfin ! Un bounce, mais ça se prend. Tiens, enfin, la touche passe. Let's go. C'est un bon psycho un bounce, donc je suis content, en vrai. Ok, le wall mustie, il est beau. Le reset, il est beau. Deuxième mustie. Mais ça bounce encore ! J'ai le seum, putain. 103 avec un rebond, mes frérots. C'est un mustie de l'espace. Et ça bounce encore. J'en ai marre, les gars. Wouah ! J'en vois des trucs, c'est des dingueries, vraiment. Bon, les gars, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Test de la Nissan, malheureusement. On n'aura pas mis beaucoup, beaucoup de buts, j'ai l'impression. Je ne sais pas, on verra au montage. Des fois, je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, c'était vachement cool. J'adore cette voiture, les gars, je pense que vous l'avez peut-être remarqué sur les réseaux. Je la joue énormément en ce moment et je pense continuer à la jouer après ce tournage. Parce que j'ai envie, honnêtement, pour la première fois. Si je devais noter cette voiture, je lui donnerais un petit 9 sur 10. Voilà, c'est énorme. C'est l'une des premières fois que je donne cette note. C'est l'un des meilleurs DLC qui n'est jamais sorti pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez eu la chance de tester cette voiture. Si vous voulez l'acheter dans la boutique, pensez au code créateur PoyosRL, je rappelle. Et au petit code Poyos sur Awe.com si vous prenez vos crédits dessus. Et on va finir en beauté sur un petit double musty en training. Parce que sinon, ça va me trigger. Voilà. No bounce cette fois. Voilà, les gars, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre le petit like, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501